Salut tout le monde bienvenue pour le let's play numéro 13 Est-ce qu'on avait pas mal avancé la dernière fois dans le lore ? J'ai un petit peu avancé aussi de mon côté j'ai fait notamment toutes les 4 secondaires que j'avais en cours Je vais montrer ça Normalement j'ai plus rien je crois qu'il me reste une En termes de quêtes, ouais voilà on a la quête principale où l'autre il nous demande de retourner à la salle de la carte Je pense que ça va être pour la deuxième épreuve du gardien Donc je pense qu'on va faire ça ce soir On va faire ça avant dans l'ombre de l'étude, là il y a Sébastien qui est dans des bails sombres Là on le laisse de côté En termes d'exploration j'ai un peu fait du off aussi de ce côté là J'ai exploré toute la partie nord Donc toute la partie au nord de Poudlard Voilà On restera à faire toute l'autre partie ici puis après on aura la région de Boc qu'on n'a pas encore exploré Donc on verra Et du coup c'est parti, on va faire la quête de Sébastien du coup Les bails sombres de Sébastien Je peux oublier le moto, il n'est pas encore arrivé, il arrive Alors Tac Et ça y est j'arrive à remettre les streams en HD donc ça c'est cool Ok tu me tiens au courant Ah il manquait un truc sur le clope Bon c'est parti Il est où notre pote Le coffre pourri, on se rappelle Non Non Le voilà Fantastique J'ai reçu ton hibou Que s'est-il passé avec Ominis ? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement Alors plus on en sait sur sa Lazare Serpentard et la magie noire Mieux on sera préparé Malheureusement seuls les Gauntes à vous se trouvent l'entrée du scriptorium Et Ominis refuse de me le dire Peut-être que je devrais parler à Ominis Toi ? Ça ne coûte rien d'essayer mais ne te fais pas trop d'illusions Ominis est très têtu Il l'a toujours été Je sais où il est Je vais t'y emmener puis je vous laisserai Allons-y Par ici Je reviens Je reviens dans deux secondes ... Merci. Merci. Alors, j'ai tiqué l'autre jour, mais Ominis Gunt, Gunt, c'est le nom des parents de Voldemort, non ? C'est potentiellement son grand-père, c'est quelqu'un de sa famille en tout cas. C'est parti. Rébellion. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, Ominis. Tu as un instant ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? S'il te plaît, Ominis, je t'ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans la crypte. Sébastien voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de cinquième année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... euh... scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais... tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué, même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante. Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que... je ne vais pas le regarder. Confine-vous ! Sébastien, ici ! Ces bras zéros donnent accès aussi. C'est maintenant que tu te décides à parler ? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien... Trois têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est deux têtes, pas trois. Et en suivant ta logique, moi-même a le mieux que deux. Ce sont les bases de mathématiques. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. J'espère qu'on sera à la hauteur. On va tout éclater. On va affronter un serpent géant. Fourchelangues. Fourchelangues. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les Fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. Si seulement tous les Serpentards pouvaient parler aux serpents... Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas Fourchelangues. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé Fourchelangues. Mais je suis sûre que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché ? Ominis, tu possèdes une capacité rare. Vous êtes vous deux ? Je commence à me sentir exclu. Nous deux ? Je... Peu importe. Reveillon. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Du coup, ça je peux rien faire. Serreur. Le cadran exige de la concentration. Tante Noctua a dit la même chose. Je peux sûrement s'entraîner un peu avant. Il faut que je fasse quoi ? J'ai pas regardé les signes. Il a n'augure rien de bon. Le bâtard. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Ronde droite Serpent. Easy. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que j'en devrais, mais on a devancé. C'est quoi ça ? Ah c'est lui. Pfff. C'est quoi ça ? J'aurais une peu à voir. Il est où le truc pour l'ouvrir là ? Attends mais c'est relou là. Voilà. Les petits malins, ça a été barré. On dirait un kleps. On dirait un petit chien. Mais il n'y a pas de truc pour l'ouvrir. On peut passer là. Ok. On fout. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. J'ai dit que c'était quoi un petit chien ? Pauvre Tante Noctua. Et un truc bizarre. Excellent travail. Excellent. Ok, il y a un truc là, mais je n'ai pas de porte. C'est pas de porte. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Ce que j'ai entendu, c'est récompenses. On doit continuer. Il est allé plus vite chou. Qu'est-ce qu'il y a là, le porte ? Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Crucio. Un tonneur gris. J'ai vu les visages sourmentés, le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Ça pourtant a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné malgré nos différences. Je lui en ai aucun mal. J'aurais aimé qu'on se quitte en meilleur terme. Un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici, un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Oh, Minis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre ? Je pense que si on lance le sortilège de Loris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je lui parlerai. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Hypnotiser avec mes lunettes. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cet impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien et je refuse de le faire. Le sortilège de Loris, c'est de la torture et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Mais qu'il balance tout. Il a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances en Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est quoi cette fake news ? C'est ridicule. Comme s'il valait lui mourir ici plutôt que... Ah oui en mode mec qui balance toute leur vie. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris. Bonjour Ominis, c'est la micro PNs. Je ne vais pas te le dire mais c'est important pour la situation. Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont. Je pense pouvoir le faire s'il le faut. Je respecte la loi moi. Je suis... Je suis shérif. J'ai pas envie d'apprendre Doloris. Je ne veux pas apprendre le sortilège. Mais je peux supporter la douleur. Tu peux le faire sur moi. Merci. Je ne l'oublierai pas. C'est bon ? Je suis prêt. C'est le Traveller comme truc ? Je voulais pas qu'il le fasse sur moi. Heureusement que l'épreuve c'est pas de faire avada cadavra sur son pote. Pièce secrète bien protégée sous Poudlard ou Salazar Serpentard sans avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir au désaccord qu'il avait avec les autres fondateurs. Ok. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Sébastien Ominis, il y a un livre juste ici. Tu as trouvé quelque chose ? Vous deux allez-y et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder ? Qu'en penses-tu ? On dirait une sorte de livre de sort. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Ominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tente et de sa découverte ? Que vas-tu faire du livre de sort de Serpentard ? Ce que je fais avec tous les livres. On boit tout ce qu'on trouve. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je fais ça plus tard. Même les chopes de bière qu'on s'entend. Explorons cette pièce. C'est époustouflant. On reprend une gorgée. Bon verrouillé. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais devoir prendre une décision en mode sauver Sébastien ou Ominis. Il y a eu un vieux délire. C'est des chiottes de Serpentard. Ah, ça fait du bien. Ominis, le sujet de ta tente. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tente, Ominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Ok. Bon, les bouquets principaux du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde ! Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Voilà. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance ? Je dirais que oui, difficile à dire. Mais si Ronarayan lui fait confiance. J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Soho m'apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose ? C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rokwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Je dois vous informer que Victor Rokwood, votre descendant, est un mage noir de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rokwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Let's go. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rokwood. Il y a eu le château de Rokwood. C'est où ? Il faudrait me l'indiquer. Il me l'a pas encore considéré que j'avais la quête. Ouais voilà. C'est bon là ? Il est où le château de Rokwood ? Putain. Ça a l'air d'être en bas non ? Felcroft. Ah ! Château de Rokwood. J'ai déjà dézingué le truc. Je vais te faire regretter de ne pas être en cours. Ouah. Il y a une petite leg. Merde des lumos. Oh c'était quoi c'est d'où ? Ici ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Run Rock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Qu'est-ce qu'il me raconte de passer par un autre chemin ? Non mais on passe par la porte principale et on éclate tout le monde en fait. Bonjour ! Oh là ! Si il y a une angine, ouais mais je crois hein ! C'est gentil ! Tu ne peux pas empêcher la révolte de Run Rock ! Oh si ! Si on le tue, il y a plus d'œil ! C'est gentil 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 ! Nous avons été éclats et l'étouré de la respiration ! C'est gentil ! oula qu'est ce qu'il fait le truc ? reste tranquille on n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère tu les as laissé monter dans la diligence, mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille laissé creuser, tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile on avait conclu un accord, je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir un pouvoir que tu espères avoir un jour amène-moi à l'enfant nous savions déjà qu'ils vous recherchaient mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie et Ranrock est au courant pour les gardiens oui, j'ai aussi entendu cela le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve entrons dans ce château il y a quelqu'un ici tu as un dernier message à faire passer à ta maman on va peut-être me déranger pendant que je te basse des goblins en tout cas il ya un de mes autres qui sont en train de me canarder J'vois rien. Bon attends je vais me foutre ailleurs. Dis vas-toi, casse-toi. C'est parti. Bon mais ils seront combien là ? Mais pourquoi ça marche pas ? C'est lui qui me tire dessus là ! Il y en a encore un ! ... ... ... On a pas atterré aux mauvais endroits toi hein. Réveillon ! Réveillon ! Alors... Goubla 1 se mange une case en égale, Goubla 2 je pense qu'on est pas tout à fait seul. Ils sont perspicaces non ? Hehehe... Cousboum... J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Goubla ! Dans les murs ont-il une signification ? Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons les humaines. As de gobelins... C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là ? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Réveillant. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait ? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Là il est là. Professeur Rocoud, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... C'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malins que Ranrok. Ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Oui Fig. Tais-toi Fig. Je tomberai dans l'espace. T'as pas compris que fait que tu te barres ? Il veut squatter. Il est à moi le pouvoir. Il est pas à toi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aiderai. Mais encore. ... 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 C'est parti. Et bien oui, je casse tout, ça m'a pas sûr. Il y a des piliers ici, mais aucun augure auquel m'approcher. C'est un poisson. Ah ! C'est parti. 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 Avoir tiré le bloc sous l'arche, je peux le placer ici et l'escalader, en étant de l'autre côté de l'arche. Quoi ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. En fait, il aurait fallu que je le laisse là, non ? Je ne comprends rien. Je deviens bien à son point initial. Je ne comprends pas comment... Il n'est pas assez haut pour que je puisse monter en fait. Oh ! Je crois que j'ai trouvé. C'est de la merde, il n'a même pas besoin du cube en fait. En fait, je pensais le récupérer là pour le mettre là, mais... J'ai juste à faire ça et c'est fini. C'est éclaté au sol. En fait, il n'avait même pas besoin de le bouger. Je n'ai pas compris le délire. Bon, je verrai si j'en ai besoin après. Je sais que je n'ai que ma disposition, mais... Eh, je veux le coffre, wesh. Tout est beaucoup plus simple que ce dont je me l'imagine en fait. Il suffisait de prendre la porte. En fait, on a la castagne. On a la castagne. D'autres volontaires ? Il y a quoi ici ? Bon, on va prendre le truc. Sous le nœud lui ? Hâte de tourner. pour qu'il tourne comme un con je veux pas expélier l'harmus c'est bon j'ai mon coffre là oh 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 c'est intéressant de valoir le coup parce que c'est chiant mais pourquoi je pouvais pas le faire tout à l'heure bon on va pas chercher oh c'est le boss oh la est plein de potions est toc il yore c'est tout c'est tout il yore 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 il Ah d'accord, ils s'entretuent. Ah d'accord, c'est parti. Ah merde, je suis mort, je n'ai pas eu ma vie. Je lance un spell quand je le désorme en fait, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah d'accord, c'est parti. Oh, j'ai beaucoup plus dégâts. Ah d'accord. 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 c'est à ton tour mon gros c'est à ton tour c'est à ton tour c'est parti 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 oh c'est quoi ça ? ah il en fait 2 maintenant il a power up c'est parti comment j'ai skivé ? faut que je saute j'ai pas pu sauter voilà on va retenter c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti moi je l'ai sauté ça marche pas j'ai essayé un dash avant bien raison C'est bon. Il ne peut pas tomber je pense. Il est relo avec ça. Ah il faut que je le pare, je l'ai vu. Ok. Non c'est ça. Ok. 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 Ah ouais c'est fini. Quel soulagement. Easy. Réveillon. Réveillon. Le pensines. Réveillon. 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 C'est parti ! J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Il a l'air joyeux. Il a l'air joyeux. Isdora... Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. On va le remettre contre la dépression ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut bien étudier quelque chose, hein ? Modgol. Modgoth, putain. Je vais t'appeler Modgol, ça me saoule. Vous êtes de retour. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Ok. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment l'autre Gox en est sorti avec le Home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. C'est Noël à Poudlard. L'agent secret, Poudlard, jour numéro 3. Personne ne m'a reconnu. Tout le monde pense que je suis un élève. Du coup, j'ai envie d'aller par là pour changer ce qu'il y a par là. Ah mais c'est 50 fois plus rapide. Moi, je faisais le tour à chaque fois comme un Gollio. Ok, on va aller voir Cheek. Tout bien, j'ai mes plantes à accueillir. Ah, Bombarda. Ah bon, j'allais faire ça après. Ah oui, il faut que je fasse les tâches. Bon, il est où, Cheek. Ah, il est là. Bonjour, Cheek. Tu voulais me parler ? Oui, Cheek a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. On tombe bien journée. Ils sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crains de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales. Mais où puis-je en trouver dans les environs ? Cheek a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créa-sort pour l'enclos chez Tom et parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupérez le créa-sort, revenez voir Cheek. On va chercher le créa-sort du coup. On va chercher le créa-sort du coup. J'ai un coffre à récupérer ici, là. Comment j'y vais ? Tout simplement. Je vais pouvoir vendre mes trucs pourris. Oh, je vais me regarder l'entrée. Ça ne me dérange pas. Bonjour. Entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh bon le bordel. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que j'achète. Enclos de reproduction. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Cheek et les sombrales. Bon si, je chute tout. On prend le tout. Rien sûr. C'est un problème que de trouver exactement ce que l'on cherchait. N'est-ce pas ? Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Est-ce que ça ? Oh, c'est ici qu'il est, lui. Vas-y, je vais prendre une saquette à elle. Bois-lui. À lui. Oh, j'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été... Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ses magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées ? Les araignées ne me dérangent pas. Vous seriez impressionnée si vous saviez combien j'en ai éliminé. Vous en avez de la chance. Le hameau en est complètement infesté. Et elles sont étrangement agressives. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon ami Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais pourquoi ne pas aller la voir vous-même ? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient. Et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie ? Je ferai de mon mieux, monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Aronshire se trouve au sud-est de Préaulard, juste après la gare. Ok, on va aller accoupler des bestiaux. Et après, on va aller apprendre Bombalda. J'ai sauvé. Bah, il vient de te le dire. Je les récupère, du coup. Cheek ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ses sombrales. Prévenez Cheek une fois qu'ils se seront reproduits. Mais ils ne sont pas là, les sombrales. Je ne comprends plus rien. Il y a des pièces partout. Attends. Ils sont là, je crois. Ah, ils sont là. J'ai étudié le livre de sort de Salazar Sermenta. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une décoller. Je fais une décoller. Ah c'est bien ça, ça l'est nourri automatiquement. Sous-titrage ST' 501 Et comment je vais pouvoir faire fonctionner non plus là ? Genre je laisse comme ça et c'est bon. On va dire que c'est bon. On se fait juste attendre. Du coup on a dit qu'on voulait apprendre le sort pour tout faire péter. Il y a encore des gens à aller claquer au plateau d'attraction. Ah il y a encore Sébastien qui veut faire des trucs chelous. Devoir obtenir un tirico. Obtenir un crapaud violet géant. C'est bidon ça. Des crapauds je crois qu'il y en a là. Ici. On va aller voir ça. Il est dit rico il y en a de l'autre côté. Je sais ce qu'il y en a. Ah merde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va aller voir ça. C'est bon. Ok ça c'est bon. Brûlé en enfer ! Je crois que c'était la dernière. Je vais juste capturer des crapauds quoi, faut pas s'énerver comme ça. Oh mais il y en a un en plus de violet là. C'est ça crapauds géants violet ? Ah bah c'est parfait. Et Dyricho. On a normalement les Dyricho. Et on a là. J'ai déjà appris la mode par coeur. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Non non, je trouve. Ah, c'était pas ici. Ah mais elle est indiquée, ok. Et je capture toute la faune pour la introduire dans une réserve naturelle magique. On peut protéger la nature. Je les protège des braconniers. Je suis venu. On est pas Dyricho là ici. Ah si. Ah ! Je voulais pas faire ça ! Revenez ! Bonjour madame ! Oh bah voilà ! J'ai un nouveau sort ! Ils seront libres dans mon sac magique ! Alors c'est vrai que ceux qui restent dans le sac, pour le coup... C'est un peu ouf ! Merde, il fallait pas que je vais TP là ! Je crois pas ! J'suis où ? Ah non ! J'suis tout en haut en plus ! Euh... On va juste mettre l'extérieur classique... Poum ! Le loose du court de vol, c'est parfait ! J'suis petit... Je te laisse passer d'un petit peu en peu et aussi... Parce que les deux, les deux ont. Vous pouvez aussi avoir l'esprit d'un coup. On va juste faire en sorte, j'ai un peu de temps. Je ne sais pas, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps sur le temps. Je sais pas, mais je vous en repose, j'ai pas de temps, j'en prie. J'suis aussi pas en temps que je m'en prie. Oh l'étrange que c'est là ce truc. C'est un peu dangereux non ? Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. C'était quoi ce cours ? Il nous a juste balancé un feu d'artifice dans la tronche. Je suppose que vous voulez apprendre. J'ai terminé ce que vous avez demandé professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Tout à fait, je l'utilisais tout le temps. ...peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. ... ... ... C'est complètement con comme réponse. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Par ici! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501